Bonjour à tous, je voulais quand même vous faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps, vous donner un petit peu des petites news et pourquoi je poste pas trop, mais si vous me suivez un peu, je pense que vous le savez. Je reviens de Nice, donc je suis allée là-bas trouver un petit peu le soleil parce qu'on en manquait terriblement sur Paris, quoiqu'aujourd'hui il a fait très beau, merci, merci le ciel. Donc je suis allée sur Nice pendant 10 jours, j'ai pris une terrasse de malade en me disant s'il y a un brin de soleil, parce que c'est vrai que quand il fait beau, là-bas quand il y a le soleil qui tape, même s'il fait froid, en fait il fait bon et on est bien. Et donc j'ai pris un petit studio super sympa, je vous le conseille si vous allez là-bas, c'est du Airbnb, avec une terrasse magnifique. Bilan, je pense quand même que j'ai attendu 7 jours avant d'avoir du beau temps. Voilà, donc c'est pas grave, j'ai quand même profité de la terrasse, je veux dire j'ai pris une terrasse, il est hors de question que je n'en profite pas, malgré la pluie, donc j'en ai profité un petit peu, et puis j'exagère parce que quand même il a fait une journée où il a fait beau, où j'ai pu me mettre sur la terrasse en manche courte, quoi. J'ai l'impression d'être dans un autre pays, j'ai l'impression d'avoir pris l'avion, enfin j'aurais pu prendre l'avion pour aller à Nice, mais non j'ai pris le train. Mais vraiment, je me dis mais quelle différence de climat, comment est-ce possible, pourquoi, pourquoi ? Donc j'ai quand même profité un petit peu du soleil, voilà, il y a eu un petit jour dans la semaine quand même où j'ai pu profiter, et puis les trois derniers jours, bien sûr, juste avant mon départ, ils se sont dit on va mettre le soleil pour qu'elle revienne, je pense que c'est ça. Et je pense aussi que si j'ai eu de la pluie et un peu de la grisaille, c'était pour me montrer, voilà, Nice, l'hiver, parce qu'ils appellent ça l'hiver, là-bas personne ne sort quand c'est l'hiver, je suis partie un samedi soir dans le quartier vivant, c'est le quartier vivant, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y a un agent immobilier qui m'a dit non, 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 mais en ce moment c'est l'hiver, personne ne sort, personne ne sort, on va tous les uns chez les autres, mais il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Effectivement, alors je comprends les gens qui sont à fond de Paris, qui adorent sortir, qui sont tout le temps, oui, effectivement, quand on va aux provinces, surtout en hiver, parce qu'en été j'imagine que c'est pire à Nice qu'à Paris, mais effectivement c'est un petit peu mort, mais bon, perso je m'en fiche, j'ai quand même fait un petit bar sympa avec de la musique, ou à danser comme ça, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Pourquoi je disais ça ? Oui, parce que l'hiver, voilà, c'est l'hiver pour eux, et c'est ça qui est rigolo, c'est que moi je n'avais pas d'écharpe, j'avais mon manteau ouvert, alors oui, il faisait gris, mais c'est toujours plus lumineux, parce que même quand il fait gris, il y a un petit peu de soleil derrière, on le voit, il est caché certes, mais on le voit quand même, et puis donc c'est rigolo, parce que j'entendais au supermarché, ou alors dans les rues, alors j'entends une dame qui dit, oh là là, en ce moment il fait sombre, il fait sombre, je me dis mais mon dieu, qu'elle n'est jamais à Paris, enfin pas en hiver, parce que je ne sais plus combien de jours d'affilée, on n'a pas eu de soleil là, à Paris, alors à Paris comme dans le nord, je veux dire, moi je dis Paris parce que je vis à Paris, mais je vois ma mère qui vit en Bourgogne, c'était terrible, c'était encore pire, donc voilà, selon les régions, je sais qu'il ne fait pas qu'on a quand même un sale temps, et puis j'ai ma tante aussi qui vit à Nice, et qui me disait, vraiment tu n'as pas de chance, alors là moi ça fait 2-3 jours qu'il pleut, là c'est la déprime totale, pour la déprime ça va quand même, donc voilà, l'hiver à Nice, ça reste quand même agréable, je trouve, perso je n'avais pas froid, c'était quand même, je me baladais partout, malgré l'hiver, je mets entre guillemets, parce que pour moi l'hiver c'est tellement pas ça, moi l'hiver je n'ai pas envie de sortir de chez moi, je suis bien au chaud, quand je vois la pluie, alors à Paris qui a eu une de la neige, je n'étais pas là, tout ça dehors, moi j'ai tendance à, puis de toute façon ça me fait mal au dos, parce que je tremble un peu, je fais de la chaleur, de toute façon pour les eaux c'est mieux, la chaleur c'est mieux, donc voilà, donc Nice, et puis alors quand il fait beau, mais c'est terrasse le soleil quoi, les gens ils sont au mois de février en train de manger sur la plage, les restaurants sur la plage, tu te dis mais, 8 ans, où sommes-nous ? Incroyable ! Bref, donc voilà, donc j'ai quand même testé l'hiver et la pluie à Nice, c'est bon, j'ai fait le test, it's okay, no problem, je supporte, et puis voilà, c'est quand même différent, c'est plus cool, c'est plus cool, les gens ils sont là, pou pou pou, alors qu'à Paris, moi j'ai tendance à speeder, à être à 100 000 à l'heure, même si j'ai rien à faire, j'ai personne qui m'attend, mais t'attends, faut que je me dépêche, la tique de micro, et puis je suis chez moi, et puis pourquoi je me suis speedé comme ça ? Je pense que je me speed, parce que l'énergie de Paris, elle est lourde, enfin en tout cas pour moi qui suis de plus en plus sensible aux énergies, je suis revenue ici, samedi, j'ai eu comme un poids ici, le plexus ici un peu bloqué, j'avais un peu du mal à respirer, je sais pas, en fait il fallait que je parte 10 jours pour m'apercevoir que, que vraiment j'ai du mal, même si j'adore Paris, j'adore, et ça reste une ville qui est magnifique et tout ça, mais, on sent que c'est un peu lourd quoi, et c'est vrai qu'à Nice c'est quand même vachement plus léger, c'est plus cool, et puis bon c'est bête, mais on arrive vers, vers la plage, et du coup ça t'étendue, là ça fait du bien, on se pose, il y a le bruit des vagues, qui se cale sur ma respiration, ça donne envie de dormir, comme ça moi qui suis hyper active, et bien là-bas j'avais tendance à être un peu plus cool, donc là ça m'a fait quand même du bien de changer un petit peu d'air, et puis qu'est-ce que je voulais dire, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus, ta 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 ta, ouais, ouais, il y a quand même une chose à Nice, si vous êtes de Nice, et que vous avez un chien, s'il vous plaît, ramassez les crottes, c'est infernal, enfin je n'ai jamais vu ça, même à Paris je ne vois absolument pas ça, c'est un terrain miné, donc il fait beau et tout, tout est beau, non non, tu regardes en bas, là c'est moche, alors à Paris du coup, enfin en tout cas dans mon quartier, j'habite dans un quartier qui est quand même assez propre, parce que c'est, mais franchement quand tu vois comment c'est, tu es obligé de regarder tout le temps par terre, tu es là, et puis comme les gens ils marchent dedans, parce que c'est en plein milieu, il y en a partout, et bien tu as des étendues de crottes, voilà, alors j'imagine avec la chaleur l'été, non quand même, il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose, je ne sais pas, alors je pense que c'est souvent des papiers mamis, qui ont du mal à se baisser, alors j'entends, oui j'entends, mais est-ce qu'il n'y a pas des balais à crottes, où on pose le truc, et puis avec un truc automatique, je ne sais pas, un truc tout fait, les gens ils ont de l'argent, un petit peu à Nice, ils peuvent acheter un, hop, voilà, il faut faire quelque chose là, parce que franchement, ça c'est le truc que j'ai noté, où je me suis dit, quand même très crotteux, la ville de Nice, mais bon, j'aime malgré tout cette ville, je me suis sentie bien, c'était cool, et je voulais vous parler de l'appartement, donc vous savez, je suis au chômage, je réalise mes rêves, donc forcément, j'ai pris un petit peu de temps pour moi, pour déjà me connaître, de plus en plus, enlever un peu tout ça, et puis réaliser mes rêves, c'est le but de Create Your Paradise, et d'ailleurs, je vais aider les gens à faire de même, donc j'ouvrirai bientôt le site, je n'ai pas eu le temps, en ce moment, je suis un petit peu, il faut que je me zénifie, et oui, et donc c'est un peu rigolo, parce que, j'ai fait quelques agences, alors les agences, oui, oui, on vous donne un papier, vous rappelez ce numéro, voilà, mais je suis à l'agence, vous me demandez d'appeler l'agence, je suis à l'agence, non, vous rappelez ce numéro, non, non, après j'entre dans une autre agence, oui, alors voici ma carte, bah oui, mais vous êtes devant moi, j'ai besoin de votre carte, non, bon d'accord, après un autre, j'ai demandé, oui, oui, vous inquiétez pas, on vous rappelle, donnez-moi tout ça, on ne m'a jamais rappelé, puis je rentre dans une agence, et voilà, et la fille, elle me dit direct, oui, on cherche un studio, non, non, asseyez-vous, ok, je m'assois carrément, top, elle me demande de studio, et puis sur son bureau, je vois une fleur de vie, enfin, c'est un truc à post-it, mais dessus, il y avait une fleur de vie, donc je regarde quand même, c'est marrant ça, et je dis, mais vous avez une fleur de vie sur votre bureau, elle me dit, ah non, je ne sais pas ce que c'est, c'était là, c'était sur mon bureau de base, je me suis dit, peut-être sign, peut-être sign, mais c'était, je pense, la troisième agence, c'était le premier jour, donc c'était la troisième agence dans laquelle j'allais, bon voilà, mais bon, c'était rigolo, le lendemain, j'ai eu une visite, ou non, deux jours plus tard, j'ai eu une visite, entre temps, j'ai appelé d'autres trucs, etc., j'ai visité aussi un super appart, mais le mec ne m'a pas rappelé non plus, enfin, super appart, super mignon, mais pas d'extérieur, et vu sur court, et je me suis dit, bon, le truc que je voulais absolument, c'était quand même un extérieur, quoi, et donc j'ai visité ce petit studio, et puis en fait, c'est celui-ci, quoi, et je sais que c'est un petit peu difficile, quand on est au chômage, d'avoir un appartement, quand même, et puis là, j'ai l'impression qu'en fait, cet appartement m'attendait, c'est un peu rigolo, quand même, voilà, donc, donc en plein centre, de Nice, super, super, à un kilomètre de la plage, face à la coulée verte, donc je pourrais descendre sur la coulée verte, pour courir, et arriver sur la promenade, un kilomètre de la vieille ville, un kilomètre du centre, un kilomètre, de toute façon, je fais tout à pied, moi, donc un kilomètre, c'est quoi, c'est un kilomètre, c'est dix minutes, c'est ça, c'est dix minutes, même pas, même pas, quand on est en courant, c'est six minutes, je fais une moyenne, huit minutes, huit minutes, oh, j'ai vu qu'il y avait un centre à côté, pour faire de la danse, pour faire du chant, j'en ai besoin, et puis, et puis du yoga, super, et puis ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai rencontré certaines personnes, qui connaît un tel, un tel, un tel, alors dans le théâtre, dans la musique, des compositeurs, des waouh, wa-a-oh, j'avais l'impression que, que Nice m'attendait en fait, et puis je me dis, il y a peut-être besoin de spiritualité, un petit peu, dans Nice, parce que Nice, c'est un petit peu bling bling, quand même, il y a des gens qui, je pense qu'ils sont très dans le matériel, dans l'égo, dans tout ça, regarde, m'as-tu vu, non, de toute façon, c'est la côte d'azur, après je pense, ouais, oui, c'est ça, et puis, et en fait, c'est pas très développé là-bas, apparemment, il y en a qui essayent un petit peu, mais je pense que les gens sont un petit peu frileux par rapport à ça, je me dis nickel, nickel, on va voir, on va voir ce qui va se faire, mais que ce soit pour des clips, pour des vidéos, pour la vibe, pour le soleil, pour les paysages, pour plein de trucs, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et puis, bizarrement, c'est marrant à quel point je me sens fermée à Paris, je coupe même mon portable, personne ne peut me joindre, je suis très très, je suis dans mon cocon, voilà, j'aurai un peu de mal, enfin, j'aurai un peu de peine à quitter mon cocon, parce que c'est un peu ma prison dorée, je me sens tellement bien ici, et tellement mal à l'extérieur, que je suis tout le temps, tout le temps ici, du coup, mais là-bas, ouais, c'était, je sais pas, une autre énergie, envie d'aller à l'extérieur, voilà, donc c'est cool, et puis, je verrai encore, dans mon cheminement, de ma vie, mais c'est quand même rigolo la vie, je pourrais, ça je pourrais en parler des heures, j'adore ça, mais quand vous regardez en arrière votre vie, et que vous voyez telle personne, ou telle personne qui vous a, voilà, qui vous a planté une graine là-dedans, ou qui vous a, je sais pas, provoqué un déclic, moi, depuis que j'ai eu mon éveil spirituel, que j'ai commencé vraiment, donc où je suis tombée bien, bien bas, et puis du coup, hop, je n'ai pu que remonter, eh bien, j'ai rencontré une personne, qui m'a fait prendre conscience de ça, j'ai rencontré une autre personne, qui, bah, qui a été un peu mon miroir, et qui m'a fait prendre conscience que, de plein de choses, en fait, de plein de choses, et, c'est suite à ça, que j'ai commencé à monte la guitare, que j'ai quitté mon emploi, que j'ai voulu réaliser mes rêves, que, que, que j'ai commencé à, à matérialiser, ouais, toutes mes passions, et puis, et puis ensuite, il y a eu d'autres choses, qui ont fait que, que je prends encore une autre direction, et, c'est marrant la vie, c'est marrant, regardez en arrière, de temps en temps, et puis dites-vous, voilà, comment vous avez cheminé jusque là, et qu'est-ce qui vous a, fait prendre certaines décisions, et puis vous voyez là, quand je vois Pournich, j'ai l'impression que, que tout m'attend là-bas en fait, c'est ça qui est rigolo, alors que ça fait, quand même quelques années, qu'à Paris, c'est complètement bouché, et même dans mon, dans ma visu quoi, quand je vois l'avenir à Paris, c'est un nuage gris, voilà, il y a un nuage gris, j'ai l'impression que j'ai plus rien à y faire, que j'ai plus d'attache, que j'ai plus rien, enfin si, j'ai la boutique de pierre, j'ai la boutique de pierre, la Minerales d'Aubrasil, je vais chercher mes pierres, ça bien sûr, bien sûr je suis triste, mais bon, je vais pas, je remonterai sur Paris, au magasin de pierre, ça me fait rire, parce que je me dis, le truc qui va me manquer, c'est mon magasin de pierre, bref, et quelques amis bien entendu, mais voilà, il y a plus, il y a vraiment plus grand chose, qui me retient sur Paris, puis en fait, quand je vais à Nice, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses, qui est, bah tiens, il faudra qu'on fasse aussi, bah tiens, je vais te présenter à l'entête, je vais te présenter à l'entête, ah ! That's funny, you know, that's funny. Bon voilà, et puis bah pour fêter cette bonne nouvelle, je vous ai fait une petite danse de la joie, j'avais envie de danser, je l'ai mis sur mon blog, mais j'écoute The Good Life Radio Everyday, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est une radio, et il y a plein de chansons bien sympathiques, que j'aime, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, donc, enfin si vous aimez ça, en plus ça fait penser un peu au soleil, moi ça me fait penser aux vacances, donc ça me met du soleil dans mon coeur, j'aime bien ça, et puis dans mon plexus aussi, comme ça, voilà, je ne sais plus pourquoi je vous disais ça, oui, parce que j'ai fait la danse de la joie, c'est une bonne chanson que j'ai pu découvrir sur The Good Life Radio, n'oubliez pas, si vous êtes vers Nantes, ou même si vous n'y êtes pas, la conférence, samedi, le 17 février, à 11h30, sur les chakras, mais pas que, je vais parler d'autres choses aussi, un peu de développement personnel, et puis surtout, comment j'en suis arrivée jusque là, parce que je pense qu'il n'y a rien de mieux que les expériences, pour faire prendre conscience de certaines choses, donc voilà, d'ailleurs je vais m'y remettre un petit peu, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt, et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,